Salut les gens, ici c'est Macul, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus ses affinités. Dans ce numéro, nous allons jeter un coup d'œil à Asta, qui est un MMORPG d'origine asiatique, développé par Polygon Games et édité par Webzen dans sa version occidentale. Nous sommes sur le serveur du test initial de la bêta fermée. Et voici mon personnage principal, niveau 11, qui s'appelle Dracus, c'est une raconnière, c'est une des races jouables dans ce jeu. Et il y a deux factions, donc on va en créer un nouveau personnage, afin que vous voyez de quoi il s'agit en matière d'options de personnalisation de votre avatar. Donc il y a deux factions, les Azou et les Aura, on va voir Azou juste pour que vous ayez une idée des races jouables dans cette faction. Donc vous avez les Draconiens, ils peuvent juste incarner les guerriers. Vous avez les Tigriens, donc une race d'origine tigre, quelque chose, tigre, tigrien, tigrien. C'est justement en français des adjectifs liés à tigre. C'est bizarre. Alors donc, version féminine et masculine. Ils peuvent juste jouer des archers ou des rogues, donc des assesses ou roublards, comme on dit en français. Sinon les humains, comme on est habitué, dans tous ces qu'il y a médiéval fantastique ou heroic fantasy, vous êtes la race parfaite. Donc vous pouvez incarner toutes les classes. Donc vous pouvez jouer guerriers, rogues, archers, mages et healers. Bon là, ils sont trompés au niveau de la tradition, en ce sens que les autres sont vraiment des classes. Mais lui, ça c'est un rôle. Healer, j'aurais dû trouver autre chose, pas prêtre ou je ne sais pas quoi. C'est bizarre. Mais bon, c'est mal fait. Ça manque un peu de sérieux dans tout ça. Alors, on peut regarder les options, si vous le désirez. Alors, à ce niveau-là, c'est assez... Ça reste décent si le jeu était sorti il y a quelques années. Peut-être, je ne sais pas, en 2007 ou en 2008. Parce que le moteur utilisé, c'est CryEngine, version 3. Je vous donne un exemple. Arch Edge, que vous connaissez, est également sur le moteur CryEngine, version 3. Vous voyez que le résultat n'est pas pareil. Regardez-moi ça, ils n'ont pas utilisé le moteur dans son plein potentiel. Vous le verrez même en jeu dans quelques secondes. Alors, au niveau des costumes, ils n'ont pas cherché à offrir quelque chose de très défini, bien détaillé, vu la richesse du moteur utilisé. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est dû à un manque de talent ou de budget, mais toujours est-il. Bon, le résultat n'est pas satisfaisant du tout. Enfin, par rapport au moteur utilisé, bien entendu. Alors, donc, voilà ce qu'on peut faire au niveau des options. Donc, vous pouvez soit choisir déjà des pré-configurations ou aller dans les détails, à ce niveau-là. Mais bon, pas aussi riche que dans Black Desert. Ça a quand même élevé le niveau de personnalisation des avatars. Asta a été annoncé comme le World of Warcraft asiatique, même si les serveurs coréens ont fermé le printemps dernier. Ou en fait, apparemment, l'éditeur coréen a choisi de changer le type de jeu qu'ils offrent dans leur catalogue, c'est-à-dire les jeux mobiles. Il y en a beaucoup comme ça en Asie qui se tournent vers les jeux mobiles. C'est plus rentable et moins cher en production. Et je pense que le jeu non plus n'a pas eu de succès aussi. Mais Webzone a dit, écoutez, on va quand même vous apporter ça en Occident. Comme ça, on va quand même se faire des petits sous en attendant, vu qu'on a acheté la licence. Ensuite, on fermera les serveurs dans quelques années. Enfin, dans quelques mois, il n'y a pas de souci. On va aller dans l'autre faction. Vous pouvez voir ce qu'ils offrent comme race. Là, vous avez les Yahyos. Une espèce d'elfe. Enfin, par rapport aux oreilles. Voici bien entendu leur descriptif, etc. Et le mage. Vous pouvez incarner un mage ou bien un soigneur. Version féminine, bien sûr. Et ensuite, vous avez l'ogre. Qui ne peut être que... Qui est juste de sexe mâle. Alors, je ne sais pas comment il naisse. Justement créé par des démons, un truc comme ça. Et vous avez les humains, bien sûr, de l'autre côté aussi. Qui peuvent incarner toutes les classes. C'est déjà assez limité à ces niveaux-là. Et ça ne porte même pas... On n'a même pas envie de jouer les autres races, je veux dire. Par rapport aux classes. On voit ce que ça donne. Pareil, ce sont les mêmes options. Donc rien de différent. Voilà, c'est tout. Alors, donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On va aller avec notre premier personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 pour augmenter vos stacks. Donc, c'est quelqu'un d'assez riche, mais je n'ai pas vu pour l'instant, dans la boutique, s'il est possible d'acheter, de convertir l'argent réel en argent en jeu. Je vais regarder ça parce qu'il sera possible d'y accéder. Mais pour l'instant, ce sont des monnaies que vous pouvez acquérir dans le jeu. Mais c'est un truc intéressant. Ce n'est pas original en soi. Je veux dire, la forme est originale, mais le fond est identique. Je veux dire, par rapport à d'autres jeux où on vous donne la possibilité d'augmenter vos caractéristiques, vos attributs. Par exemple, dans Ico of Souls, leur système de partage d'âmes, on va dire, vous pouvez vous gagner des points ici et là. Et ensuite, vous pouvez vous gagner des espèces d'âmes que vous pouvez convertir en stats supplémentaires pour votre personnage. Et voici, Drake, c'est un personnage niveau 11, avec sa monture. Et nous sommes dans ce port. et nous allons faire un petit... Attendez. On va aller faire un petit donjon, ça vous dit ? Alors, dans ce jeu, vous avez différents types de donjons. Bon, à ces niveaux-ci. Après, je ne sais pas quand ça se passe. Bien sûr, il y a les raids, tout ça. Alors, vous avez des donjons normaux qui se font à trois joueurs. Il n'y a pas de restriction au niveau des classes ou du moins des rôles. Ce qui fait que vous allez vous retrouver parfois avec juste des DPS, parfois avec des soignures, etc. Peu importe. C'est pour ça que je vous préconise vraiment si jamais vous jouez à ce jeu, quand vous faites le donjon normal à trois, il vous faudra de la potion parce que vous aurez besoin énormément. C'est-à-dire si vous jouez le rôle de tank, un truc comme ça. Enfin, même si ce n'est pas vraiment aussi explicite. Voilà. Sinon, quand vous passez en mode hard, donc c'est cinq joueurs typiques avec un choix de rôle. Et puis, je vous montrerai ça sûrement dans une autre émission de manière complète. On va faire un truc à trois d'abord et on va vous montrer un peu de quoi ça a l'air. En attendant, vous avez bien entendu l'artisanat. J'en ai choisi, il me semble, deux métiers. Vous avez bien entendu fabricant d'armure. Vous avez tout ce qui est ressource de métaux. donc mineur, genre de choses. Vous avez bien entendu le forgeron, etc. Et moi, j'ai dû choisir, je me souviens bien. Alors, j'ai choisi fabricant d'armure lourde et d'armes aussi. Il me faut des ingrédients. Je n'ai même des quêtes par rapport à cela. Donc, il faudra trouver les ingrédients, tout ça. Il me faut ça, etc. Lingo. Donc, il faudrait miner. Mais en fait, normalement, vous pouvez miner n'importe quelle ressource. Apparemment, vous avez automatiquement les outils. On n'a pas besoin d'en acheter. Et ensuite, il faudra aller faire fondre tout cela et puis fabricer vos affaires. Vous avez des quêtes publiques comme dans War Armor, c'est-à-dire qui se passent au même endroit. Donc, dès que vous entrez dans la zone, la quête s'active pour vous. C'est un truc de groupe. Vous devez tuer une série de monstres. Ensuite, il y a un boss qui apparaît et puis vous devez l'éliminer et vous avez une récompense. Généralement, c'est une monnaie. Je ne sais pas si j'en ai encore. Cette monnaie-là, qu'il appelle le jeton de taille. Ça vous permet d'acheter par exemple des montures ou d'autres objets dépendamment des PNJ ou des marchands. D'autres métiers d'activité qui n'ont rien à voir avec l'artisanat, c'est que vous pouvez devenir chasseur de primes ou alors chasseur des trésors ou faire les deux en même temps si jamais ça vous intéresse. À ce moment-là, il y a un tableau que vous allez consulter pour avoir justement la mission qui demande de récupérer certains objets. OK. En fait, il ne me permettait pas d'entrer à ce que j'étais de monture. Donc, vous voyez, vous pouvez aller en mode facile. Là, il faut un seul joueur. Normal, il faut trois joueurs au moins. Sinon, un, c'est cinq joueurs. Donc, on va faire ça. Et ça les ressort pour ce donjon-ci. Ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est le même donjon que quel que soit le nombre de personnes qui jouent ou de mode. Et la différence c'est juste la difficulté bien entendu. Oh, merde, j'ai utilisé mon pouvoir. C'est pas grave. Là, j'utilise un macro comme dans World of Warcraft. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est ça. Sauf que là, vous le faites automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire de commande. En fait, vous alignez les habités dont vous avez besoin de cette manière-là, par exemple. Et c'est ça ici. Donc le boss arrive. On va prendre ça. Il y a une belle gueule. On dirait le God's Warrior avec la grosse bédaine. Bon, on va un peu bouffer pour être prêt pour le combat. Donc dans ce jeu, pour l'instant, en tout cas, vous pouvez contrôler les boss. Vous pouvez les étourdir. Lui aussi peut le faire, bien sûr. Mais généralement, par exemple, dans World of Warcraft, vous ne pouvez pas contrôler un boss. Vous ne pouvez pas le mettre sous silence. Vous ne pouvez pas le stun. Enfin, l'étourdir. Vous ne pouvez pas l'endormir. C'est un peu logique. Ce qu'on trouve que vous avez contre un boss normalement dans les autres MMORPG, c'est ce qu'on appelle l'aggro. En fait, pas l'aggro, mais plutôt le taunt. Vous allez le provoquer. Il faut attirer son attention sur vous quand vous êtes un tank. Par contre, ici, je peux faire ça. Voilà. Dans la version normale, il y a des ennemis qui apparaissent. Il y a des ZAD que vous faudra éliminer, bien sûr. Et j'imagine que dans la version hard, il y aura un peu plus d'ennemis ou un autre mécanisme. Alors, il va arriver que durant vos aventures, vous allez récupérer des parchemens qui vous indiquent des cartes au trésor. Et là, par exemple, j'en ai une qui m'indique qu'il y a un trésor ici. Et je suis en fait dans la bonne zone. C'est cet arbre, c'est cet arbre mort là. Donc, il faut que je vienne ici. Là, il y a une quête publique. Il y en a qui sont en train de la faire. Tiens, on va le faire en même temps. Ils sont là. Il faudra ici. Bon, c'est une quête publique de bas niveau, mais l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe. C'est le niveau 3 à 9. Il faudra éliminer tous ces tortues là. Voilà. Le boss arrive. Normalement, comme c'est indiqué. Petit moment de phasing. Donc, changement d'environnement. Je vais juste mettre la distance pour sauter sur lui. Et voilà. Généralement, c'est comme dans vraiment Warhammer Online où en fait, ça se passe au même endroit à répétition. Et l'idée, bien entendu, c'est d'abord de tuer une série de monstres, de récupérer une série d'objets et à la fin, comme là, voilà, c'est pour tuer le boss final et celui qui a contribué le plus, bien entendu, gagne une meilleure récompense. C'est parce qu'il avait déjà éliminé beaucoup de monde avant que j'arrive. normal qu'il ait pu avoir une meilleure récompense que moi. Ensuite, pour notre carte au trésor, c'est ici. Ces cartes au trésor sont liées à votre soumétier de chercheur de trésor parce qu'il vous faut avoir une capacité pour pouvoir rechercher et c'est par ici. Là-bas. Voilà, j'ai trouvé ça. Il y a les mobs qui vont arriver pour protéger le trésor. Et puis, il y aura un mini-boss à la fin qu'il faudra tuer rapidement avant l'écoulement du temps. Bon, j'ai vu mon niveau. Et puis... Merde ! Je déteste leur trésor. C'est le macro, là. Et voilà, le boss qu'il faudra tuer rapidement aussi avant de pouvoir ouvrir le coffre. Et voilà. On peut récupérer ça. C'est fait. Et la carte disparaît et ensuite, il faudra aller trouver cette zone-là j'ai l'impression que c'est peut-être à côté, là. Ici. Non, ça n'a pas l'air. C'est pas comme ça. Ah, c'est peut-être ici. Ça. Ouais, c'est quelque part ici, hein. Alors, pour le chasseur de primes, vous avez ce genre de... Pardon, le parfumain volant comme ça. Il indique justement les monstres à tuer quand on vous demande des choses à récupérer. Ça enregistre automatiquement de cette manière-là. Sinon, vous pouvez y accéder normalement. Contrôle L. Donc, je peux prendre ça. C'est fait. Voilà. Il faut que j'aille tuer ces monstres-là, etc. Et j'ai récupéré ça et j'ai une petite récompense. Donc, ça, ça se passe à ces niveaux-là. Et je peux vous montrer encore du PVP s'il y a du monde. On va y faire un petit tour. Donc, pour l'instant, Astos, il résume à peu près ce genre d'activité-là. Donc, quête publique, donjon, PVP. On va récupérer le vase de miel ici. Donc, PVP, donjon, activité publique avec les quêtes publiques comme je l'ai pu vous montrer tout à l'heure. On trouve également des trucs comme ça où on peut se transformer. Sinon, on peut désactiver ça. Voilà. Il y a l'artisanat qui est à peu près basique. Je ne suis pas très recherché non plus et je pense que ce n'est pas le but vu que c'était un film park. Là, c'est pour BG. Alors, donc, PVP. Je pense que je vais en tank juste pour voir parce qu'à la dernière fois, j'ai fait en... What the... OK. Je pense que j'avais perdu mes affaires. Donc, il y a les BG, il y a de l'arène, etc. il y a l'arène classée. Arène par équipe. Et puis, champ de bataille. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Là, c'est déjà du vu et de revu. Juste le skin qui change, on va dire. Et à vous de voir maintenant qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour... Mais c'est sûr que je ne le recommande pas... Bon, on va dire, si jamais on me demande est-ce que tu le conseilles à quelqu'un, je le conseillerais à ceux qui ne peuvent pas se permettre de Wall of Warcraft. Parce que ça va pour... Mais qui veulent vraiment jouer à Wall of Warcraft mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, ça pourrait toujours être intéressant pour vous. Ça, ça me fait penser à Star Wars The Republic. Il y a un mode comme ça avec... Enfin, au niveau du design. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Bon, il m'attaque déjà. Je vais faire tab et aller parler quelqu'un. Et on va suivre le groupe. Voilà, il y a un arché là-bas qui était seul. Est-ce que je peux plonger dessus ? Oh ! On stun. Je mets le bouclier. Est-ce que je vais l'avoir ? Non, c'est vrai. Rater. Bien joué. Est-ce que je peux ? Stun. Recule. Moi, ça m'aide parce que mon saut, je ne peux pas le faire... Mort. Ok, c'est bon. Voilà. Mais, toujours être ici, c'est quoi le but ? Ok, il y a la bagarre là-bas. On stun. Il est où ? Il est déjà mort. On stun. Voilà. Tac. Ouais, c'est toujours bon le contrôle de foule dans ce genre de jeu. Combo. Vas-y, il est où ? Bon, on est toujours à 0, c'est quoi le... Ah, ok ! Ouais, c'est comme le... Ouais, c'est comme le mode de... de Star Wars. Il est mort, un autre... Ah, je suis ici avec moi. J'ai fait quoi ? Je suis tombé sur quelqu'un, mais je ne sais pas. qu'est-ce qu'il est mort ? Ok ! On stun. Bon stun. Bouclier. Soin. Et on se barre. On attaque l'archer. Ah merde, je suis du mauvais côté. C'est bon. Je tiens le coup. Je tiens le coup. Je tiens le coup. Je tiens le coup. Ouais, apparemment, on doit récupérer quelque chose et puis on doit aller le mettre... Non, apporter un truc. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas. Voilà. On va manger. Get the ball to their base. non. The base. Ok. C'est ça. Ouais, c'est comme celui de... Dans Star Wars Evil Republic, vous avez marqué un but en occupant une balle et puis l'amener de l'autre côté. Mais la question, c'est, qui a la balle ? C'est moi ? Ah, c'est moi qui a la balle ! Merde ! Si, si. Allez, vous ne prenez pas le Y. Boston. Ahaha. Depuis tout le temps, il avait la balle, quoi. Oh, ok. C'est pas grave. Désolé. Bon, je vais protéger ce qui a la balle, là-bas. Go, go, go. il a marqué c'est bon il a marqué allez go c'est lui bye bye let's go vas-y go il a marqué go 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 non 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 mais où vas-y il a marqué c'est bon mais laisse le truc il a marqué c'est bon il a marqué c'est bon il a marqué ok good on peut partir voilà pour l'estin je peux pas vous protéger les gens c'est encore en combat il faut qu'on tienne 12 secondes là c'est bon on gagne et on a gagné voilà c'est bon j'ai bien joué mon rôle de tank voilà c'est tout donc voilà c'est que ça donne pour le jeu il a assez riche en contenu même si c'est du déjà vu mais au moins il vous offre pas mal de choses à faire donc pour confirmer ce que j'ai dit au début enfin il y a quelques temps c'est un jeu que je recommanderais plus aux joueurs qu'ils ne peuvent pas se permettre de voir l'eurocraft ou qu'ils ne veulent pas etc et puis quand ils jouent à un jeu qui y ressemble beaucoup où on trouve à peu près au niveau des activités ce sont à peu près les mêmes quasiment en fait ce sont les mêmes avec quelques petits agiles ici et là empruntés à d'autres jeux donc ça donne ça maintenant est-ce que c'est un jeu qui va avoir du succès ici en occident en vu qu'il est free to play il y aura sûrement des mondes qui vont jouer mais est-ce qu'il sera assez pour pouvoir maintenir le jeu jusqu'à au moins un an ce serait déjà pas mal s'ils y arrivent un gros truc mais bon mais par contre pour les personnes qui sont un peu plus exigeantes c'est-à-dire comme moi à peu près non c'est pas un jeu que je vous recommanderais je vous demanderais quelque chose de beaucoup plus actif au niveau des combats plus immersif qui vous demande un peu plus d'engouement de dévouement pour pouvoir l'entenditir à ses ennemis et axer surtout sur le skill et non pas sur enfin quand on dit skill c'est-à-dire votre habilité c'est bien entendu à comprendre votre classe et à maîtriser et punir les joueurs lorsqu'ils font des erreurs par rapport à leur style comme par exemple Black Desert Terra etc j'ai une préférence pour les jeux d'action maintenant depuis à peu près 2-3 ans ce qui fait que forcément qu'on m'emmène à un jeu qui reprend les mécanismes des jeux classiques tels que World of Warcraft EverQuest ou EverQuest 2 etc c'est pas trop mon style à ces niveaux là mais ça peut plaire à des gens parce qu'ils sont habitués à ça etc et ils ne cherchent pas à changer justement ce genre de gameplay ça pourrait toujours leur plaire si jamais ça ça épouse et c'est à quoi ils c'est à quoi ils espèrent voilà c'est tout donc merci d'avoir eu le temps de regarder ces vidéos jusqu'à la fin donc le jeu est encore en bêta il va sortir son nom d'ici décembre voire janvier il est édité par WebZen il faudra juste avoir un compte WebZen pour pouvoir y jouer donc voilà le jeu n'est pas nul c'est juste qu'il est trop classique pour me plaire pour appeler des personnes justement qui veulent des jeux classiques et qui n'aiment pas trop la nouveauté en matière des MMORPG du moins voilà c'est tout donc merci d'avoir eu le temps et la patience et la générosité de regarder cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve une prochaine fois d'ici la prenez soin de vous amusez-vous bien comme d'habitude n'encouragez pas ciao ciao et bonne année